Les deux hommes ont forcément aussi parlé de la guerre en Ukraine, d'où l'intervention de Nivin Potros. Pas à propos de la rencontre de Pyongyang, Nivin, mais apparemment les services secrets américains et le Pentagone affirment que l'offensive ukrainienne entre dans une deuxième phase. Elle a démarré très mollement à la mi-juin depuis El Patin et là apparemment ils vont mettre le booster. Exactement, des informations de nos confrères du New York Times qui citent effectivement deux sources du Pentagone qui selon eux, la principale poussée de la contre-offensive a commencé avec des milliers de soldats formés et équipés par les occidentaux et qui jusqu'à présent étaient tenus en réserve. Des déclarations qui coïncident d'ailleurs avec ce que l'on constate sur le terrain, y compris du côté russe puisque le ministère de la Défense affirme que depuis le matin du 26 juillet, l'ennemi a repris des actions offensives intensives et mène une attaque massive dans le sud d'Orikiv et plus précisément dans la localité de Robotin qui est située juste ici. Les ukrainiens auraient sorti les grands moyens avec trois bataillons engagés mais également des chars, des blindés. En image, ça donne ceci. Alors c'est pas forcément très impressionnant mais d'après les russes, la bataille a été féroce. Les ukrainiens auraient perdu pas moins de 22 chars, 100 d'entre eux seraient décédés. Information évidemment à prendre avec des pincettes comme à chaque fois mais selon les américains, c'est bel et bien ici au sud d'Orikiv que les ukrainiens concentrent leurs efforts. Le but étant de s'avancer ensuite, s'avancer vers où ? Vers la ville de Tomac puis celle de Melitopol pour couper l'accès entre la partie occupée de l'Ukraine et la Crimée bien évidemment. Une opération qui, selon mon confrère toujours du New York Times, pourrait être très rapide. Elle pourrait prendre une à trois semaines et qui va avoir valeur de test selon un responsable cité dans cet article. Les ukrainiens profiteraient en fait du limogéage d'Ivan Popov, le commandant de la 58e armée. Une armée qui était notamment chargée de contrer la contre-offensive ukrainienne dans la région de Zaporizhia. Une fenêtre de tir que les ukrainiens comptent bien exploiter. Ils ont d'ailleurs transféré dans cette zone la 47e brigade mécanisée, une brigade d'assaut formée en Allemagne avec notamment dans ses effectifs des hommes et du matériel de pointe, des léopards, des bras de lait. Preuve, s'il en fallait encore une, que c'est bien dans cette zone que les choses vont se jouer dans les toutes prochaines semaines. Merci beaucoup, éclairage signé Nivine Potros.